... Nous lançons officiellement l'évaluation du programme de couverture maladie universelle. Vous savez, le programme couverture maladie universelle a été lancé par M. le Président de la République depuis 2013. Il était important, au bout de 7 ans de déroulement, qu'on puisse s'asseoir, de voir, comme pour toute évaluation, ce qui a marché et pourquoi, ce qui a moins bien marché et pourquoi aussi, et ce qui n'a pas marché du tout. Donc, pour voir et puis repartir sur de nouvelles bases pour bâtir ensemble un système de sécurité sanitaire viable et soutenable. Il y a beaucoup de choses qui ont marché, mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a beaucoup de contraintes aussi. Et vous n'êtes pas sans savoir, on voit tout le temps dans la presse la dette due par l'agence de la CMU aux structures de santé, le ciblage aussi pour les initiatives de gratuité, l'appropriation par les communautés des mutuelles de santé. Autant de problèmes, autant de difficultés qui soutiennent aujourd'hui et qui motivent l'évaluation de ce programme. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? C'est juste l'ancrage institutionnel de l'agence, qui était antérieurement, en tout cas avant la création de ce ministère-là, au niveau du ministère de la Santé. En tout cas, les hautes autorités ont pensé, dans un souci de cohérence, regrouper tous les programmes qui s'occupent de l'équité sociale et de l'équité territoriale au niveau du ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. C'est une option de l'autorité, et la couverture maladie universelle de ces faits est rattachée au ministère qui s'occupe de l'équité sociale. Donc, nous allons ensemble essayer de regarder le programme couverture maladie universelle comme il existe aujourd'hui, et nous allons aussi, au bout de cette évaluation, définir des bases qui nous permettront de mieux rendre performance ce programme pour les bénéfices de la population sénégalaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada